Générique ... Bonjour à tous. C'est Paris qui a été choisi pour un nouveau centre mondial d'innovation en santé. C'est le groupe Philips qui a fait ce choix. Je suis ravie d'avoir aujourd'hui en entretien, en grande interview, Virginie Gervaise, la présidente de Philips France. On parlera également dans cette édition de la réglementation autour de l'intelligence artificielle alors que Bruxelles espère arriver à un accord d'ici à la fin de l'année. On espère que ça arrivera évidemment. Mais sous quelle forme est-ce que les États membres vont réussir à s'entendre ? Mais d'abord, je vous propose qu'on adresse cette question de la transformation numérique face à l'afflux, à la multiplication des larges modèles de langage qui donnent naissance à ces IA génératifs. Pas toujours facile à aborder. C'est trois questions A, tout de suite, dans Smartech. ... Les larges modèles de langage qui donnent naissance à ces IA génératifs qu'on interroge à travers des chatbots, c'est un afflux, c'est une propagation à grande vitesse à laquelle on assiste. Encore dernièrement, on a découvert que le laboratoire de recherche Facebook en IA allait sélectionner cinq start-up françaises qui vont bénéficier pendant six mois d'un mentorat avec des chercheurs de méta, leur partenaire Hugging Face, Scaleway. On voit vraiment que c'est une grosse accélération. Bonjour Cyril Lehmann. Enchanté. Merci beaucoup d'être avec nous pour discuter de ce sujet DLLM face à la transformation numérique. Vous êtes le vice-président du groupe Data de Devoteam. Devoteam qui est une entreprise de conseil en stratégie digitale, plateforme technologique, cybersécurité. Alors vous, comment vous voyez l'arrivée de ces larges modèles de langage à un moment où les entreprises sont en pleine transformation numérique ? Est-ce qu'il vous semble que c'est plutôt un avantage ou plutôt un perturbateur ? Non, alors effectivement, vous parliez d'un afflux. On en voit partout, tout le monde en entend parler. Comme toute disruption technologique, elle a posé des grands questionnements, beaucoup de craintes aussi, très rapidement, que ce soit à la fois dans le monde de l'entreprise, mais aussi pour le quotidien. On se rappelle juste, on parle aujourd'hui de LLM, d'IA générative. On a découvert ça il y a un an avec l'avènement de ChadGPT. Donc il y a une unicité dans cette disruption technologique. C'est son effet d'échelle, c'est entre les mains de tous. Et puis c'est cette vitesse d'adoption. Donc pour répondre à votre question, là, un an est passé. Donc on commence à avoir l'idée un peu plus claire. Déjà pour les entreprises, il y a un consensus. Adopter l'IA générative n'est pas une option. Si on veut rester compétitif, on doit embrasser ce mouvement de manière proactive et ne pas le subir. Ce n'est pas un sujet, mais ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas, mais il n'y a pas d'autre choix que d'être en mouvement. Deuxièmement, il y a eu cette crainte de savoir remplacer l'humain. Très massivement, c'est une augmentation des compétences. La relation à la connaissance, ça reste une machine qui répond à une question qu'on lui pose. On doit y apporter un oeil critique. Donc on parle d'augmentation des compétences et pas de remplacement. Ça a démontré sa valeur sur des cas d'usage très divers, dans le monde de la relation client, dans le monde du SAV, dans le monde du légal. Donc ça n'est plus à démontrer la valeur de cet IAG. Par contre, comme toute technologie est d'autant plus puissante, elle a aussi ses risques, ses dangers. Et donc il faut savoir l'approcher avec prudence et c'est tout l'enjeu. Alors vous avez mené une étude avec la chaire stratégie gouvernance de l'information de l'ESSEC Business School qui révèle que 42% des entreprises aujourd'hui n'utilisent pas encore ce potentiel de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous avez à leur dire quant à ces chausses-trappes ? Alors effectivement, je pense qu'on peut essayer de faire deux grandes catégories. Déjà, le premier, c'est d'avoir conscience de l'unicité de cette technologie. Je le rappelle, l'échelle, ça va toucher les collaborateurs de nos clients sans qu'ils aient besoin de mettre la technologie entre les mains. La technologie, ils l'ont. On peut utiliser du chat de JPT sans que mon entreprise me le mette entre les mains. Enfin, il y a l'innovation galopante. Pas dans son plein potentiel. Là, il faut payer si on veut vraiment avoir... Exactement, mais on peut déjà faire beaucoup et puis on expose ses données à l'extérieur. Donc il faut avoir ça en tête. L'innovation, les grands cloud providers, les grands acteurs de la tech qui innovent tous les jours. Et donc, il faut suivre un cheval au galop. Il y a le sujet aussi de l'éthique. On en parle souvent. L'utilisation de l'EI dans sa dimension éthique, dans sa gouvernance, dans les problèmes de questionnement de sécurité qu'elle pose. Et le point dans l'unité, on en parlait, c'est la transformation, c'est avant tout de l'humain. Et il y a une crainte de l'humain. Et donc, si on ne rassure pas l'humain dans son augmentation plutôt que dans son remplacement, je pense qu'on a un vrai risque dans la non-transformation des entreprises. Ça, encore une fois, le sujet technologique n'enlève pas le sujet humain. Exactement. Et c'est pour ça que c'était mon deuxième point. C'est un sujet technologique. C'est une technologie, mais ce n'est pas un sujet technologique. Et c'est pour ça que chez Devoteam, on aborde ce sujet comme toute disruption technologique autour de trois axes. Le premier, c'est la pleine connaissance de cette technologie. Et c'est pour ça, en tant qu'acteur de la technologie, on forme, on certifie énormément nos collaborateurs aux technologies, mais à la bonne utilisation de ces technologies. Et ça nous a valu notamment d'être reconnus par nos grands partenaires du cloud comme un acteur IMIA. Deux premiers ordres sur cette expertise. Tout ce qui tourne autour de la stratégie de l'organisation, parce que nos clients doivent choisir les cas d'usage, les déployer de manière efficace et le gouverner. Donc cette dimension d'organisation et de processus est importante. Et puis, bien sûr, le people, comment on le forme, comment on l'accompagne. Et c'est d'être capable d'accompagner les organisations en connaissance au plus haut niveau, mais au plus profond de l'organisation des collaborateurs. J'avais quand même une question prix, parce que ça y est, on commence à avoir une idée de combien ça coûte d'intégrer ces nouveaux soucis. Avec Copilot, qui est arrivé dans Microsoft 365, là, ça y est, en France, avec un tarif, c'est 30 euros par utilisateur par mois minimum pour 300 collaborateurs. Donc ça fait un budget. À partir de quand on peut dire, oui, c'est un budget justifié ? Donc, votre question, elle est intéressante, parce que c'est ce qu'on entend chez tous nos clients. Déjà, je pense qu'il faut déjà se dire une chose. Déjà, les grands acteurs de la technologie sont en train de raffiner aussi leur modèle économique un an. On parle d'une technologie qu'un an. Deuxièmement, je pense qu'on peut se dire que, quelle que soit la technologie, sur les mauvais cas d'usage, avec les mauvaises personnes, mal utilisé une technologie est de fait toujours trop cher. D'accord ? Je pense que le plus important, c'est d'accompagner nos clients à choisir les cas d'usage. C'est d'avoir une approche très ciblée, choisir les bons sujets, éprouver par la valeur, éprouver technologiquement la valeur produite, et ensuite engager une dynamique de mise à l'échelle. C'est comme ça qu'on aborde le sujet chez Devoteam, c'est l'approche par la valeur. Merci beaucoup, Cyril Lehmann, d'avoir répondu à mes trois questions sur cette transformation numérique face aux IA génératives. Je rappelle que vous êtes le vice-président du groupe Data de Devoteam. Merci pour votre accueil. Tout de suite, on va s'intéresser à l'innovation dans le domaine de la santé. La France, et plus précisément Paris, a été choisie pour un centre mondial en innovation en santé. C'est le groupe Philips qui a fait ce choix. Et je suis très heureuse de recevoir Virginie Gervaise. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de Philips France, Philips Société néerlandaise. Tout le monde connaît un peu ce nom, mais quand on pense à Philips, on pense plutôt au Black Friday en ce moment. Alors vous, ce n'est pas du tout votre sujet. Toute cette partie électronique grand public, éclairage, tout ça, ce sont des Philips sous franchise, c'est ça ? Exactement. C'est l'utilisation de la marque par d'autres que vous. Vous, votre sujet, c'est vraiment l'innovation en santé en matière. Alors vous allez nous expliquer justement, qu'est-ce que vous faites en matière d'innovation en santé ? Alors, Philips, en effet, comme vous l'avez rappelé, est un groupe qui, avant, avait une multitude de casquettes. Et à partir des années 2015-2017, il y a eu un virage significatif sur les activités de santé qui s'est opéré au sein du groupe et qui s'est nettement renforcé encore plus depuis le début de cette année. Et dans cette transformation, avec cette focalisation de Philips, de devenir l'acteur prioritaire en santé numérique, clairement, il y a eu une réorganisation de la R&D au niveau mondial. Et dans cette réorganisation, on a vu apparaître donc 5 nouveaux centres de R&D, dont un à Paris qui a ouvert récemment, qui s'appelle le HIP, donc le Health Innovation Paris. Alors ça, c'est ce que j'annonçais. Mais je voulais déjà qu'on essaye de comprendre ce que fait Philips dans le domaine de la santé. Qu'est-ce que ça veut dire être un expert de la santé numérique ? Alors aujourd'hui, Philips couvre l'ensemble des besoins qu'un centre hospitalier ou un groupement de cliniques privées ou un centre de radiologie... Ce sont des machines ? Exactement. En fait, ça commence par des petits équipements, comme par exemple de l'échographie, ça passe par des plus grosses machines qui servent à faire de l'IRM, du scanner. Et également, on couvre toutes les solutions qu'on peut trouver, par exemple en cardiologie, en cardiologie interventionnelle, en radiologie interventionnelle. Le spectre est extrêmement large. Et donc, du coup, en fait, on est... Du matériel, du logiciel aussi ? Voilà, exactement. Du matériel et surtout du logiciel. Puisqu'en fait, c'est vraiment la force aujourd'hui de Philips arriver à extraire toutes les données que ces machines sont capables de... Arriver à extraire toutes les données de ces machines pour en faire en fait quelque chose. Et c'est ce quelque chose qui, aujourd'hui, est en train de donner la vision à Philips de cette transformation, de devenir ce leader en santé numérique. Alors, j'ai noté, recherche et développement, c'est 1,9 milliard de dollars ? Oui, quasiment 10% du chiffre d'affaires global. L'année dernière, c'est ça ? Oui, exactement. Et on continue dans cette mouvance-là, avec la moitié de l'investissement qui est dédiée à des activités sur l'intelligence artificielle. Alors, ce nouveau centre mondial d'innovation en santé, qui va s'installer en France, à Paris, pourquoi déjà le Choose France, ça a fonctionné ? Qu'est-ce qui fait que Paris a été choisi pour un centre international de recherche en santé ? Alors, déjà, Philips, c'est une entreprise européenne. Donc, il y en a quand même une grosse prégnance en Europe. Et c'est très important pour le groupe de continuer dans cette dynamique-là. Mais surtout, pourquoi Paris ? Parce que Paris, c'est là où on trouve le plus grand nombre de start-up en intelligence artificielle, notamment au niveau européen. Et ce hub, ce HIP, Health Innovation Paris, en fait, a pour ambition, effectivement, de faire travailler un nombre important d'ingénieurs, à ce jour 300, mais pas de travailler uniquement seul à l'intérieur de nous, mais d'agréger le plus possible de partenariats avec notamment des start-up. Et donc, du coup, cette localisation Paris, pourquoi Paris, rue Réaumur, au numéro 100 de la rue Réaumur ? Parce qu'on est dans le sentier, ce qu'on appelle le silicone sentier. Et donc, là, on va trouver des start-up, des jeunes pousses. On a aussi la possibilité de créer, du coup, des partenariats avec des établissements publics et privés de façon extrêmement facile, puisqu'on est au centre de Paris. Mais alors, pourquoi pas vous être installée directement au campus Paris Santé, qui, justement, rassemble les start-up, les grands groupes et aussi la recherche publique ? C'est un très bon commentaire, parce que je sais que ça fait partie des discussions avant que je rejoigne le groupe. Mais il a été choisi pour Philips quand même de garder notre indépendance. C'était aussi une volonté de pouvoir se positionner comme un acteur leader et de se mettre au centre de Paris. Et alors, innovation santé, vous nous avez expliqué, c'est assez large. Ça part des machines jusqu'au logiciel. Avec ce focus, là, sur l'intelligence artificielle, c'est juste le mot à la mode ? Ou qu'est-ce qui va se passer en matière de... Non, c'est pas... Vous allez vraiment faire de la R&D en IA ? On va faire... Alors, les trois domaines d'activité qui vont être le plus travaillés, en fait, dans ce hub de l'innovation, c'est trois choses. L'interopabilité des données, la cybersécurité et l'intelligence artificielle appliquée aux différentes lignes de produits. Donc, l'intelligence artificielle que nous avons dans le scanner, dans l'IRM, dans l'échographie. Donc, il y en a déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, dans tous les équipements que nous vendons, il y a déjà de l'intelligence artificielle qui est embarquée. Qui fait quoi ? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, aujourd'hui, les scanners que nous avons ont des logiciels qui leur permettent d'accélérer, déjà, d'accélérer l'examen du patient. Et en non comptant d'accélérer l'examen du patient, ça permet, en fait, de pouvoir détecter et de mieux voir des choses qu'on n'était pas capable de voir avant, comme des micro-lésions qui sont potentiellement des micro-lésions cancéreuses et qui permettent, du coup, in fine, de diagnostiquer en avance de phase probablement une maladie qui aurait pu se développer beaucoup plus rapidement si on ne l'avait pas détectée de façon précoce. Et donc, pour rendre ces IA toujours plus pertinentes, à défaut d'employer le terme intelligent qui va toujours bien utiliser, pour qu'elles soient de plus en plus utiles, ces intelligences artificielles, on a besoin de davantage de données. C'est pour ça que vous voulez travailler sur l'interopérabilité. Mais aujourd'hui, il y a aussi des travaux au niveau européen sur l'interopérabilité dans l'espace de l'Union européenne. Aujourd'hui, le plan du gouvernement 2030, c'est de devenir leader dans le numérique. Le plan 2030, c'est l'innovation en santé numérique. Aujourd'hui, ce hub de l'innovation est vraiment... On est vraiment sur deux parallèles qui sont... Enfin, on est parfaitement alignés avec ce plan-là. Et justement, par rapport à votre question sur l'interopérabilité, l'intelligence artificielle, c'est vraiment là où nous, en fait, en tant qu'industriels, on veut se positionner pour être... Pour faire partie, en fait, notre ambition, c'est comment nous, en tant qu'industriels, on va être capables d'améliorer, finalement, l'amélioration du système au global. Parce qu'en fait, on a tous un rôle à jouer. Les établissements publics, les établissements privés ont un rôle à jouer. Nous avons un rôle à jouer. Même le patient a un rôle à jouer. Tout le monde a... Toutes les associations de patients ont un rôle à jouer. Et en fait, ce cercle vertueux, il doit être de plus en plus lisse. Et on n'est pas tous séparés les uns à côté des autres. En fait, c'est collectivement qu'on va réussir à avancer et améliorer le modèle. Et aujourd'hui, les sujets d'interopabilité, d'intelligence artificielle, c'est les sujets majeurs. Parce que la problématique qu'on a, on le sait tous, sur le système de santé français, on sait très bien que la densité médicale est en train de baisser fortement. Donc je ne suis pas en train de dire que l'intelligence artificielle va remplacer les médecins. Je vais arrêter tout de suite. Je préfère, avant qu'on me pose la question, l'intelligence artificielle est là pour aider, permettre d'aller plus vite, de soutenir la productivité, de mieux voir ce qu'on n'était pas capable de voir avant. Et à la fin, pour quels bénéfices ? Pour une prise en charge du patient en avance de phase, pour un meilleur diagnostic, et à la fin, un meilleur traitement et des meilleures chances pour nous, les patients. Alors là, ça me fait penser à une actualité que j'ai vue, qui est vraiment très récente. C'est l'annonce par Philippe, que son programme, justement, en innovation en santé et d'intégration d'intelligence artificielle dans des équipements d'échographie d'obstétrique, a trouvé un nouveau financement auprès de la fondation Bill et Melinda Gates. Parce qu'on s'aperçoit qu'on a de nombreuses femmes, 800 femmes qui meurent chaque jour dans le monde de complications, qui seraient évitables, mais que, justement, on n'a pas toujours les personnes qui sont présentes au chevet de ces femmes pour agir à temps. Oui, tout à fait, exactement. Et en fait, c'est un merveilleux exemple que vous citez là, puisque c'est exactement notre mode opératoire. Aujourd'hui, en fait, on cherche des partenariats avec des établissements publics et privés sur lesquels on co-construit de l'innovation, on développe ensemble de l'innovation. Évidemment, avec cette... Ce n'est pas une mode, mais c'est la direction, l'intelligence artificielle et l'interrognabilité soutiennent ça. Et en fait, sur des sujets communs, on développe de l'innovation qui permet d'améliorer à la fin la prise en charge des patients. Je vous donne un autre exemple. Là, vous parliez d'échographie, de l'obstétrique. Et de pénurie de sages-femmes dans certains pays. Tout à fait. Je vais vous donner un exemple lié à l'IRM. L'IRM mammaire, en scénologie, il y a encore quelques années, en fait, un examen d'IRM, ça peut être rapide. Quand on fait un examen du genou, ça prend 4 minutes, montre en main, hop, on sort et on a tout de suite son diagnostic. Une IRM mammaire, c'était, il y a encore quelques années, extrêmement long. Ça prenait entre 25 et 30 minutes. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, au fait qu'on est capable d'accélérer les séquences, d'avoir mis du deep learning dans nos équipements, en fait, on est capable de réduire considérablement le temps des examens. Et quand je dis considérablement, on est passé en l'espace d'une décennie, d'un examen de 30 minutes, à moins de 10 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement qu'en fait, on prend 3 femmes dans une IRM, à un moment donné, où il y a encore une dizaine d'années, on ne prenait qu'une patiente. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? On augmente la chance, on augmente les chances de dépistage, d'avoir le bon diagnostic au bon moment, le plus tôt possible, pour le meilleur traitement. Ça, c'est la face claire. La face sombre, c'est les problèmes de cybersécurité. Aujourd'hui, on a de quoi s'inquiéter en voyant la santé de plus en plus s'approprier ce sujet des datas face à l'augmentation des cybermenaces. Vous avez totalement raison. Et c'est pour ça, et c'est la raison pour laquelle le pôle cybersécurité de Philips que nous avons mis à Paris aujourd'hui n'est pas uniquement là pour travailler sur des problématiques locaux françaises, en fait, mais va servir tous les pôles de R&D mondial de Philips pour s'assurer que la façon dont on design les produits, que ce soit des appareils de monitorage, d'IRM, d'échographie, répondent bien aux exigences qu'aujourd'hui, le marché nous impose. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on entend de la part des professionnels de la cybersécurité, c'est que ces équipements qui sont dans les hôpitaux aujourd'hui ne sont pas du tout sécurisés. Ils ne sont pas sécurisés encore. Alors déjà, ils ne sont pas tous sécurisés. Ils n'étaient pas déjà par défaut. Ils n'étaient pas du tout par défaut. Et aujourd'hui, on rentre justement... J'adore votre question, puisque, en fait, c'est exactement une discussion que j'ai eue avec un chef d'établissement, un directeur d'établissement hospitalier récemment, sur comment accélérer. Parce qu'en fait, l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas uniquement d'apporter une solution, mais c'est de la déployer le plus rapidement possible. Non, mais ils ne vont pas changer toutes les machines. Non, mais en fait, l'objectif, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de changer toutes les machines. On a besoin de changer la façon dont on récupère les datas. Puisqu'en fait, l'attaque de la cybersécurité qui inquiète un centre hospitalier, par exemple, c'est comment ces datas, je les sors de l'établissement. Ce n'est pas la data en elle-même. C'est comment je la sors de l'établissement pour après, toutes les histoires qu'on peut entendre dans la presse qui sont réelles. Exactement. Autre sujet quand même d'inquiétude, c'est tout ce qui tourne autour de l'éthique et de l'IA. L'accompagnement dans la santé, c'est quelque chose de très humain, de très sensible. Les lois éthiques existent. Comment les IA vont s'approprier ces règles qui fonctionnent entre nous les humains ? Aujourd'hui, c'est un très, très gros sujet et Philips fera partie de l'équation pour avancer dans cette direction-là. Par exemple, le 21 novembre, c'est quasiment demain, on organise une table ronde au HIP qui est co-animée par David Crouzon qui est le CEO de Etikia. Et clairement, en fait, c'est des sujets sur lesquels on va aussi se positionner pour s'assurer qu'on avance dans cette bonne mouvance. Mais aujourd'hui, en fait, il y a énormément d'acteurs qui sont en train... On est encore aux prémices de comment on organise tout ça. En fait, on sait dans quelle direction on doit aller, mais pour l'instant, ce n'est pas encore complètement organisé. Et vous, vous avez fait toute votre carrière dans ce sujet de la santé, de l'innovation. comment vous voyez arriver cette transformation du système de santé ? Par quel bout il faut le prendre ? Comment est-ce qu'on peut rendre l'hôpital, la médecine, la santé plus efficaces demain ? Alors, je répondrai... Il y a plusieurs façons de répondre à votre question, mais je vais répondre par ma vision qui est... Ce n'est pas qu'un problème d'innovation. Ce n'est pas qu'un problème d'innovation, c'est aussi un problème de paradigme. Aujourd'hui, on travaille... Aujourd'hui, le système de santé français est très orienté sur l'approche diagnostique. J'ai un patient malade, je le traite, je le soigne. Il sort de mon établissement hospitalier et il sort du suivi traditionnel. Et en fait, la vision que moi, je pense, sur laquelle il faut qu'on s'oriente, c'est comment le système de santé français devient un système plus orienté sur la prévention et sur du prédictif. Et en fait, en développant des technologies prédictives, qui vont pouvoir permettre d'accompagner cette transformation. C'est des choses qu'on voit déjà apparaître un peu dans les pays nordiques d'Europe. Et aujourd'hui, en fait, il y a un vrai changement de culture à opérer. Et en fait, pourquoi il faut faire ça ? Alors, le premier bénéfice, c'est la population, les patients qui seront moins malades ou peut-être détectés malades plus tôt et donc avec des traitements moins lourds, moins coûteux. Donc ça, c'est le premier bénéfice et le deuxième bénéfice et ça répond, pas le deuxième bénéfice, mais ça répond à la problématique qui est, demain, on aura moins de médecins. Donc comment on fait ? Mais si on a moins de malades qui sont traités plus rapidement, ça résout partiellement, mais un peu à cette question-là. Et puis, il y a toute la partie préventive, mais il y a aussi le suivi. Vous me dites, quand il sort de l'hôpital, c'est terminé. C'est pas terminé pour le patient souvent. Oui, non, c'est pas terminé. Et souvent, je ne voulais pas résumer à son parcours, une fois qu'il a fini son traitement, c'est terminé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le patient, en fait, ça pourrait être terminé après son traitement si la détection de sa maladie était prise en charge, même potentiellement, quasiment, le jour où il tombe malade. Alors, une petite question rapide, simple, vous allez voir, comment est-ce qu'on fait pour créer un champion européen dans le domaine de la santé ? Parce qu'on voit, Philippe se positionne, c'est une entreprise européenne, vous choisissez de rester sur le territoire européen pour ce centre mondial de R&D. Vous avez des fonds qui viennent de la fondation Gates, donc des Etats-Unis. On se dit, bon, il y a peut-être matière, aujourd'hui, en Europe, à créer ces champions du numérique. Quelles sont les conditions pour que ça fonctionne ? Les conditions pour que ça fonctionnent ? Pourquoi on passe vraiment à l'échelle ? En fait, il faut qu'on accélère considérablement le nombre de pilotes qu'on est en train d'opérer aujourd'hui sur le territoire, clairement, quand on fait de la co-innovation, comme on a, par exemple, je peux vous parler d'un exemple qu'on a avec le CHU de Rennes, où on a travaillé sur un projet d'alarme fatigue sur les blocs de réanimation post-chirurgie, où clairement, on a fait de l'innovation. En fait, cette innovation maintenant, l'enjeu, c'est de la répondre sur le territoire. Il ne faut pas s'arrêter, effectivement, dans le POC. Non, exactement. Merci beaucoup. Vous n'aviez pas beaucoup de temps pour me répondre, je reconnais. Merci Virginie. Merci à vous et merci pour cette invitation. Avec grand plaisir. Je rappelle que vous êtes la présidente de Philips France. Allez, à suivre, on s'intéresse à l'AI Act, ce règlement pour l'intelligence artificielle en Europe. On termine cette édition avec David Lacomblet, le président de la Villa Numérisme. Bonjour David. Bonjour. Et on va faire un point ensemble sur l'AI Act parce que l'intelligence artificielle, oui, mais il faut quand même la réglementer. L'Europe espère trouver un accord d'ici à la fin de l'année, mais où en sommes-nous exactement ? Oui, on va parler d'intelligence artificielle, on n'en parle pas tant que ça, finalement. Alors, l'Europe, c'est quand même 27 États, donc c'est toujours un peu compliqué de s'accorder, il faut bien l'avouer, ce n'est pas une chose facile. Il faut voir qu'il y a une volonté d'accord rapide désormais sur le règlement européen en matière d'intelligence artificielle parce que la fin d'année approche, mais surtout, la fin de la Commission européenne 2024 touche à sa fin, donc autant le mettre au bilan après tout. Alors, l'organisation de l'Europe est complexe, je vous le rappelle, trois institutions, le Conseil européen, c'est la réunion des chefs d'État, des chefs de gouvernement et par délégation des ministres, le Parlement européen qui votera la loi, c'est le législatif, et la Commission européenne qui est l'exécutif, en quelque sorte, qui porte les travaux avec une volonté d'harmonisation, d'arriver à des consensus, parce que tant qu'à faire se peut, autant faire voter cette loi et surtout l'appliquer ensuite, et c'est là que les difficultés peuvent commencer, d'où des dialogues, d'ailleurs on appelle ça des trilogues entre les trois institutions qui se déroulent à Marche Forcée, actuellement à Bruxelles, et en général, on sait l'heure à laquelle ça commence, mais on ne sait pas exactement quand ça se termine parce que ça peut se prolonger jusqu'au bout de la nuit. Alors, c'est quand même un texte qui a été initié en 2020, ça a l'air de prendre quand même un peu de temps cette histoire de règlement. Comment vous expliquez ? Alors ça prend du temps parce qu'il y a deux éléments qui apportent de la complexité en plus. Le sujet est nouveau, même si le concept de l'intelligence artificielle est ancien, le législateur n'avait jamais eu à traiter un tel sujet. En plus, il y a quand même une volonté de l'Europe d'être parmi les premiers à sortir le drapeau sur ce sujet pour se distinguer. Et ensuite, il faut bien voir qu'on est sur une matière en constante évolution. Il y a un an, on ne parlait pas d'intelligence artificielle générative. Ce n'était pas dans le texte qui avait été écrit et le législateur a dû revoir la réécriture de son texte un peu au dernier moment. En mode panique. On voit bien la difficulté à œuvrer sur quelque chose qui est en mouvement. Et il ne faut pas oublier en plus qu'on est quand même sur une doxa européenne qui vise à protéger ses consommateurs en s'assurant de la concurrence. Mais la régulation, ce n'est pas un principe par défaut de réglementer pour tenter d'empêcher des entreprises étrangères, principalement américaines, d'être les leaders hier de la tech et demain de l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qui coince et où sont les points de convergence ? Alors, les points de convergence sont nombreux. Il y a une approche européenne qui se porte sur les risques, risques, protection, protection, risques, qui vont de nul à limité, puis élevé ou inacceptable. Avec, on aurait peut-être pu gagner à aussi montrer les opportunités que cela pouvait revêtir en matière humaine, démocratique ou économique. D'ailleurs, il faut bien voir que la France se distingue. c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie qui était en partance pour Londres il y a quelques jours et le sommet sur l'intelligence artificielle. Le Royaume-Uni n'est plus en Europe mais ce n'est pas une raison pour eux de renoncer au fait d'être un des leaders. Et le ministre de l'économie rappelait que l'Union européenne doit innover avant de réguler. D'ailleurs, il s'est attiré quelques foudres à ce sujet. Ça me semble être la bonne approche parce que si vous mettez des barrières sur un marché en mouvement déjà vous interdisez des choses certes aujourd'hui mais ce que vous n'interdisez pas est autorisé par nature et comme vous ne connaissez pas ce qui va devenir c'est une première difficulté et la deuxième difficulté si vous mettez un enclos ceux qui sont déjà à l'intérieur vont prospérer et vous allez empêcher de faire naître des start-up des jeunes pousses et celles-ci sont européennes. C'était David Lacombele de la Villanumerise et puis c'était Smartech votre émission qui ne parle pas que d'intelligence artificielle mais qui s'intéresse quand même beaucoup en ce moment au sujet. A très vite.